Qui sait toujours aimer malgré le châtiment ? Qui sait se relever quand il tombe ? Qui sait toujours aimer malgré le châtiment ? Seigneur donne-moi, donne-moi cœur d'enfant 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 Qui sait se relever quand il tombe ? Qui sait toujours aimer malgré le châtiment ? Qui sait se relever quand il tombe ? Qui sait toujours aimer malgré le châtiment ? Qui sait se relever quand il tombe ? Je dis bonsoir à tous les frères et à toutes les sœurs qui nous écoutent Et nous le bénissons pour sa grâce, nous le bénissons pour sa présence Nous le bénissons pour l'œuvre qu'il accomplit encore dans ces temps de la fin Ok, gloire au Seigneur Mais nous avons la victoire en Yohoshua Amashia Et au-delà de toutes les caprices de l'ennemi, de nos âmes Nous n'allons pas nous laisser intimider ou effrayer Et je crois qu'aujourd'hui c'est l'objet de notre thème Voilà, l'intimidation, l'Église Voilà, dès la fin du temps qui fait vraiment face à toute forme de pression et d'intimidation De la part de l'ennemi, de la part des hommes Voilà, de la part de nos parents, de nos familles De la part de nos collègues, la pression De la part du satanisme La pression de l'ennemi, voilà, nous allons en partager ce soir Par la grâce du Seigneur Voilà Shalom Patrick Liban Shalom Bonsoir Frères et Sœurs, que le Seigneur soit glorifié à jeun matin Nous bénissons le Seigneur Gloire au Seigneur Bonsoir à tous Voilà, pour tous ceux qui sont connectés Nous sommes encouragés N'hésitez pas à partager ce que vous Recevez aussi comme orientation du Seigneur Nous croyons que le Seigneur parle à travers tous ses enfants Le Seigneur donne des directives Le Seigneur donne des orientations Par rapport à nos vies, par rapport à nos familles, par rapport à son œuvre Et par rapport aux nations dans lesquelles nous sommes Voilà, ces nations que le Seigneur nous a confiées Parce qu'il nous a demandé d'aller conquérir les nations pour son nom Conquérir les nations pour sa gloire Et nous le bénissons, nous le rendons Voilà, les actions de grâce Voilà Mais nous allons partager aujourd'hui sur l'intimidation L'Église face à l'intimidation Et que le Seigneur nous conduise ce soir Par sa parole Que le Seigneur nous aide Si on peut prier ensemble Que le Seigneur nous conduise Bonsoir à tous ceux qui viennent de se connecter Seigneur nous te bénissons Nous te rendons grâce pour ce moment Nous te rendons grâce pour ta parole Seigneur nous ne sommes rien serviteurs inutiles Ce soir nous sommes là pour partager ta parole Seigneur conduis-nous parce que tu connais C'est ce qui est bon pour nous dans ce temps de la fin Seigneur nous avons besoin d'entendre un son Nous avons besoin d'entendre une parole Qui va nous encourager Père nous fortifier Seigneur nous pousser de l'avant encore Oh Yeshua Amashia Seigneur sans toi nous ne sommes rien Nous comptons sur toi Nous ne comptons pas sur un homme Nous comptons sur toi Yeshua Amashia Père sans toi de la simplicité Que ton nom soit glorifié Au nom de Yeshua Bonsoir Gideon Et on croit que le Seigneur va restaurer son peuple en Afrique Restaurer son peuple partout dans les nations Restaurer son peuple dans le monde entier Voilà Parce que le Seigneur a décidé Voilà De réveiller ses enfants A décider d'appeler ses enfants à la repentance De sortir ses enfants de tous les systèmes religieux De sortir ses enfants de l'emprise Des faux prophètes, des faux docteurs Voilà De sortir ses enfants du sommeil Et de la passivité De l'assoupissement Et du péché même Voilà Le Seigneur a décidé dans sa souveraineté D'agir Et nous croyons qu'aucun gouvernement dans ce monde Aucune puissance mondiale Aucune puissance occidentale Quelles que soient les barrières sécuritaires qui existent Dans les nations Voilà Personne ne pourra arrêter l'oeuvre que le Seigneur a commencé Voilà Dans les nations A commencer dans le monde entier L'oeuvre que le Seigneur est en train de faire Cette oeuvre qui est en train de s'étendre dans le monde entier Cette oeuvre qui s'étend en Chine Au Gabon, au Mali, au Sénégal Partout en France, au Canada, aux Etats-Unis Ce reste que le Seigneur est en train de reveiller Pour le grand départ Pour l'enlèvement de l'Eglise Cette armée des hommes et des femmes Qui ont accepté de se séparer du péché De se mettre à part pour le Seigneur De se consacrer, de se sanctifier Cette armée, ce peuple qui n'a qu'à coeur d'adorer Il y a un choix à Machia Ce peuple qui veut voir la gloire du Seigneur Qui veut voir le Seigneur agir Qui veut voir le Seigneur toucher leur famille Toucher leur nation Toucher Voilà leur ville, leur quartier Cette armée de visionnaires, d'hommes et de femmes Qui n'ont que les préoccupations Du royaume du Seigneur dans leur coeur Des hommes désintéressés Des femmes désintéressées Ce peuple élu acquis à la gloire des choix Séparé du monde Séparé du système babylonien C'est ces hommes et ces femmes Que le Seigneur met à part Dans ces temps Dès la fin Pour le grand départ Hallelujah Et voilà pourquoi à travers ce moment Nous voulons encourager les frères Et les soeurs qui nous suivent Parce que c'est le temps où nous devons encourager aussi Le peuple du Seigneur Encourager les saints Que le départ est proche Le grand départ est proche Et encourager les saints à se relever Pour ceux qui se sont détournés de la foi Nous prions que le Seigneur les relève Ceux qui sont destinés à la vie éternelle Qui sont encore retenus par le péché Le Seigneur dit ses brevis Et nous prions que le Seigneur touche ses brevis Partout Parmi les autorités Que le Seigneur sauve ses enfants Parmi les ministres, les sénateurs, les députés Partout Dans le bouddhisme Quelles que soient les traditions Nous prions que le Seigneur Délève son peuple Et prépare son peuple Pour le grand départ Frère Soeur, son église Le Seigneur revient chercher ses enfants Le Seigneur revient chercher son peuple Le Seigneur appelle son peuple A la préparation Parce que le départ est proche, frère Soeur Et nous devons nous préparer Nous ne devons pas nous décourager Si nous sommes tombés, nous devons nous relever Si nous sommes fatigués, nous devons nous relever Si nous avons abandonné l'adoration Nous devons revenir à l'adoration Nous devons revenir sur les sentiers de la justice Si nous avons abandonné la sanctification La crainte du Seigneur Nous devons revenir à la sanctification Frère Soeur, pour se rencontrer le Seigneur Face à face Nous encourageons les frères et les sœurs Nous encourageons également Qui, ceux qui malgré les difficultés Continuent à se mettre au front Pour annoncer le royaume du Seigneur Ceux qui vont dans la rue, annoncer le royaume Ceux qui vont dans les hôpitaux, annoncer le royaume Voilà ceux qui ne regardent pas leurs difficultés Mais qui pensent annoncer le royaume Qui veulent sauver les âmes Nous encourageons vraiment l'armée du Seigneur A ne pas se décourager A continuer à travailler pour le Seigneur Voilà, que le Seigneur nous aide A continuer à prier pour nos familles Vous savez, l'objectif de l'ennemi C'est de nous décourager De nous faire croire que notre Elohim Voilà, ou pour d'autres, Dieu Voilà, ne nous comprend pas Il ne nous entend pas Alors que le Seigneur nous entend Et le Seigneur a ses plans Le Seigneur agit selon sa volonté On peut prier pour nos familles On peut prier pour notre nation On peut prier pour nos quartiers Et on peut avoir l'impression Que les choses ne bougent pas comme nous voulons Mes frères et sœurs La parole du Seigneur Veille sur sa parole pour l'accomplir Ce qu'il a déclaré Il l'accomplira Le Seigneur n'est pas un fidèle Il est fidèle à ses promesses Même si les hommes ne voient pas Mais son œuvre s'est faite Voilà, le Seigneur agit dans le silence Le Seigneur agit dans le secret Le Seigneur touche Même dans nos familles Dans nos nations Il agit le Père Hallelujah Et la pression que nous subissons A pour but De nous emmener à la croissance De nous emmener à une autre dimension Dans la foi chrétienne Voilà l'oppression Voilà le but de l'oppression Que nous subissons dans ce temps de la faim Parce que nous sommes dangereux devant l'ennemi Parce que nous sommes des hommes et des femmes à craindre Parce que l'ennemi de nos âmes Voilà On a marre, qui ne sait plus quoi faire Obligés de redoubler d'attaques Redoubler d'attaques contre l'Église Redoubler de pressions contre l'Église Parce que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité Et aucun gouvernement ne peut renverser l'Église Aucune institution politique, militaire Ne peut renverser l'Église Les tyrans se sont levés en leur temps Beaucoup de gouvernements se sont levés en leur temps Des scientifiques se sont levés en leur temps Des politiques se sont levés en leur temps Et même en temps des apôtres Les autorités se sont levées En croyant freiner l'expansion de l'Évangile En croyant arrêter cette colonne Ce temple vivant Quelle Église Mais personne n'a jamais pu Et l'Église a traversé les générations L'Évangile a traversé les générations Frère Sœur Et je vous assure Personne ne pourra arrêter le feu que le Seigneur a allumé Et le Seigneur est clair dans sa parole Il dit qu'Il est venu jeter un feu sur la terre Et qu'avons-nous à désirer Si le feu du Seigneur est déjà allumé Mais ce feu là Satan veut l'éteindre dans nos vies Satan veut éteindre le feu que tu as reçu Alléluia Ne laisse pas l'ennemi de ton âme éteindre ce feu De la sanctification Qui brûle dans ton cœur Ce feu de la consécration Ce feu qui t'emmène à la prière Qui t'emmène à la sanctification Qui t'emmène à la séparation Ne laisse pas Satan Ne laisse pas les hommes Éteindre ce feu dans ton cœur Frère Sœur Alléluia Au contraire Que ce feu augmente davantage Cette haine du péché Cette haine du système religieux Cette colère Cette envie dans ton cœur Cette souffrance A cause des injustices A cause des abominations Cette compassion que le Seigneur a mis dans ton cœur Cet amour pour les âmes Ce fardeau pour les frères et les sœurs Cet investissement financier Pour le Royaume du Seigneur Je vais t'encourager à continuer A travailler pour le Seigneur François Ne te décourage pas Ne te laisse pas de se couper Pour que le Royaume avance Parce que le Seigneur Voit tes prières Le Seigneur voit tes œuvres Comme le Seigneur a pué dire à Corneille J'ai exosé entendu ta prière J'ai vu tes offrandes Et le Seigneur est descendu pour exorcer la prière de cet homme Le Seigneur n'oublie pas les œuvres que nous faisons Malgré la souffrance Malgré le rejet Le Seigneur ne nous a pas oubliés Et il a promis qu'il est avec nous Jusqu'à la fin du monde Si le Seigneur permet cet état que tu traverses dans ta vie Mon frère en soeur Le Seigneur sait pourquoi Il te prépare Il est en train de t'emmêler quelque part Et tu dois seulement suivre cette voie Ce chemin difficile Ce chemin torturé Où tout se resserre Où tout semble difficile Où tu as l'impression que les taux se resserrent autour de ta vie Les taux se resserrent autour de ta foi Tu as l'impression que le Seigneur n'écoute plus tes prières Tu as l'impression que le Seigneur n'est plus avec toi Parce que tu souffres Tu gémis Tu pleures dans la présence du Seigneur Oh, mon frère ma soeur Je vais te dire que le Seigneur est avec toi Je vais te dire que le Seigneur entend tes soupirs Je vais te dire que le Seigneur entend tes chemissements Je vais te dire que le Seigneur n'est pas abandonné Je vais te dire que le Seigneur est avec toi Sa présence est dans ta vie Alléluia Je vais te dire que le Seigneur va se glorifier Parce que la parole nous dit L'oeuvre a commencé Et il la rendra parfaite Voilà pourquoi tu souffres En un mot Dans ta souffrance Le Seigneur est en train de parfaire L'oeuvre qu'il a commencé dans ta vie C'est ça la perfection Que le Seigneur est en train d'accomplir François Et après cette étape Le Seigneur te donnera comme un aigle Un aigle qui a été combattu Un aigle qui a été déplumé Mais on n'a pas pu casser ses ailes Un aigle qui a été agressé par l'ennemi Combattu Et tu vas prendre ton envol Par rapport à la foi Tu vas prendre ton envol Dans l'oeuvre à laquelle le Seigneur t'appelle Tu vas prendre ton envol Dans ta foi Dans ta vie chrétienne Dans ton foyer Tu vas prendre de l'envol Dans la gestion Des âmes du Seigneur Dans la gestion de ton foyer Dans ta fiche Tu vas prendre de l'envol Et un montant de sainteté Va t'accompagner Une nouvelle onction sainte Une onction fraîche Une huile fraîche Va t'accompagner frère soeur Et nous avons besoin de cela De cette oeuvre De sanctification De purification Alléluia Et je vous assure que frère soeur Que vous ne voulez pas Le Covid a été une étape Le Covid a été une épreuve difficile Pour beaucoup de chrétiens Une épreuve difficile Parce que beaucoup certainement Ont perdu leur emploi Beaucoup se sont retrouvés dans Des situations difficiles Beaucoup ont eu des problèmes Pour s'alimenter Voilà D'autres ont perdu leur emploi D'autres ont perdu leur femme D'autres ont perdu leur mari On est mort L'Eglise a encore subi A travers le Corona Voilà Les douleurs de l'enfantement Frère soeur Confiné Voilà L'Eglise a souffert encore Dans cet état Et le Seigneur a vu La fidélité de son peuple Malgré ces temps de confinement Le Seigneur a vu la fidélité De ses serviteurs Le Seigneur a vu la fidélité De ses enfants Le Seigneur a vu Frère soeur La fidélité de ses serviteurs Malgré cette étape difficile Et le Seigneur envoie Voilà A cause de la fidélité de son peuple Un nouvel équipement Frère soeur Un nouveau manteau Une nouvelle action Qui va accompagner ses serviteurs Frère soeur C'est les temps nouveaux C'est les temps de la pluie Frère soeur C'est les temps de gloire Qui arrive C'est les temps Le Seigneur va davantage Se glorifier les frères soeurs Alléluia Nous sommes sortis d'une étape Nous sommes sortis de quelque part Et je vous assure Pour tous ceux dans cette étape là Qui ont conservé leur autre but Ils sont passés A autre chose dans l'esprit Et tu peux remarquer Que même chez toi Sans prier Mais tu es rempli De la présence du Seigneur Parce que c'est un manteau nouveau Qui est sur ta vie C'est un manteau de gloire C'est une cinquiété nouvelle C'est une action nouvelle Alléluia Tu ne fournis pas beaucoup de bras Mais tu sens que ton corps chauffe Tu sens que ton dos en feu Alléluia C'est une action du Seigneur C'est le renouvellement frère C'est un manteau nouveau Parce qu'il y a des champs nouveaux Il y a des champs à conquérir Frère soeur Il y a des pays à conquérir Alléluia Alléluia Et le Seigneur est en train d'activer Les dons de l'esprit Tu descends en chaleur En feu C'est parce que le Seigneur est en train De ranimer les dons en bois Le Seigneur est en train de reveiller Les grâces qu'il t'a données Qui se sont endormies Le Seigneur est en train de restaurer L'autorité prophétique L'autorité pastorale L'autorité évangélique Le Seigneur est en train de restaurer Les dons de l'esprit Alléluia Frère soeur Je vous assure C'est le temps nouveau pour l'Eglise Et l'Eglise va de plus en plus Palper la gloire du Seigneur Alléluia On a prié Le Seigneur va exercer Les malades seront guéris Les aveugles vont voir Les sourds doivent entendre Les paralytiques doivent marcher L'Evangile doit être annoncés L'Evangile doit être annoncés Avec puissance et gloire Et Yahshua est le même Hier, aujourd'hui, éternellement Ce qu'il a fait hier Il peut le faire aujourd'hui Et il peut le faire demain L'Eglise doit entrer dans une autre étape Par rapport à la conquête Alléluia Par rapport à la sainteté Et c'est l'œuvre Que le Seigneur Est en train d'accomplir Dans ta vie Voilà pourquoi tu ne comprends pas Ce qui se passe Actuellement Toi Dans ton esprit Tu ne comprends pas C'est le reveil C'est le reveil des esprits C'est le reveil des esprits Parce que Elohim N'est-ce pas Voilà Elohim De l'esprit des prophètes Et dans cette gloire qui arrive Je vous assure Le Seigneur va de plus en plus Dépouiller les faux serviteurs Dépouiller les faux frères Dépouiller les sorciers Dépouiller les satanistes Qui se sont infiltrés dans les assemblées Qui combattent ces enfants Depuis des années Les satanistes Les faux frères Ceux qui vivent Qui pratiquent leur péché Cette onction là Va apporter le jugement Cette onction là Va apporter le dépouillement Et c'est le dépouillement Qui va commencer frère-sœur Et ce dépouillement Va amener la séparation La séparation La séparation frère-sœur Et c'est le temps C'est un temps nouveau Qu'on va encore vivre Frère-sœur C'est pas fini Le Seigneur n'a pas terminé d'agir Et il va se glorifier Et il va se glorifier Par la puissance De son esprit Par l'oeuvre De son esprit Nous bénissons le Seigneur Et je crois Que ceux qui sont en esprit Laissera Comprendre mon langage C'est pas de l'excitation Ceux qui sont en esprit Vont comprendre Mon langage Que le Seigneur Est en train de travailler Dans le silence total Et vous Vous verrez Vous allez constater Ce que le Seigneur Va faire Frère-sœur Ce que le Seigneur Va accomplir A travers les uns Et les autres Le Seigneur Va encore se glorifier Avant le grand débat Avant le grand débat Une grande moisson Doit arriver Et le Seigneur est bon Le Seigneur est puissant Et voilà pourquoi Pour revenir sur notre terme L'ennemi intimide Ses enfants L'ennemi intimide Ses serviteurs L'Eglise De plus en plus Voilà Vous savez que plus Le Seigneur remplit ses enfants Plus les combats Se multiplient Plus le Seigneur équipe Son armée Voilà Plus l'ennemi Mets en place de stratégie Pour intimider Parce qu'il peut Présentir N'est-ce pas L'action de l'esprit Il peut Présentir L'offre que le Seigneur Veut accomplir Et qu'est-ce qu'il fait La seule chose Que le Seigneur La seule chose Que l'ennemi peut faire Ce n'est qu'intimider Les enfants du Seigneur Les démons Satan Il intimide Les serviteurs du Seigneur Donc l'Eglise Fait face à l'intimidation Et je vous assure Que cette intimidation Va grandir de plus en plus Et prendre plusieurs formes Et en interne Voilà Parmi les chrétiens Il y aurait de plus en plus L'intimidation Voilà En externe aussi Il y aurait de l'intimidation Parmi les chrétiens Voilà Satan de plus en plus Et ses démons Vont utiliser les autorités Voilà Avec leurs lois Qui mettent en place partout Dans les nations Pour freiner l'impact Et l'action De l'Eglise Voilà Et c'est Satan Qui met en place Toutes ces choses Pour intimider l'Eglise Pour faire reculer L'Eglise Pour emmener l'Eglise A ne pas accomplir Sa mission L'ennemi se lève Dans les nations Avec des lois impies Avec des lois Qui sont contraires A la parole Mais c'est simplement Pour intimider Les enfants du Seigneur Et on va prendre d'abord Le livre de l'Ephésien Que le Seigneur nous aide Qu'il nous conduise encore Ce soir Ce soir On va prendre le livre De l'Ephésien chapitre 6 Ephésien chapitre 6 La parole nous dit A partir A partir du verset 11 La parole dit Revêtez-vous de l'armure complète D'Elohim Afin de pouvoir Résister aux ruses Du diable Parce que notre lutte N'est pas contre le sang Et la chair Mais contre les principautés Contre les autorités Voilà Contre les seigneurs Du monde des ténèbres De la ténèbre de cet âge Contre les esprits De méchanceté Qui sont dans les lieux célestes C'est pourquoi Prenez l'armure complète D'Elohim Afin que vous puissiez Résister dans le mauvais jour Et après avoir tout Accompli Tenir ferme Dans la foi Donc vous voyez Nous avons affaire François A les puissances Les ténèbres A les puissances Sataniques Voilà Aux démons Qui Qui gèrent nos villes Voilà Aux démons Qui travaillent Avec les autorités De nos pays Voilà Aux démons De la framaçonnerie De rose croix Voilà A tous ces démons Qui opèrent dans les pays Ces démons De plus en plus Se dresser Contre l'église Et c'est ça le diable Plus le Seigneur va te remplir Plus Satan va t'attaquer De quelle manière Il peut passer par les songes Pour t'attaquer T'attaquer dans les songes T'envoyer T'envoyer les songes Qui viennent produire en toi La peur Pour t'intimider Et c'est ça l'ennemi Plus le Seigneur veut agir Dans ta vie Plus le Seigneur veut opérer Plus l'oeuvre du Seigneur Est en train De se faire dans le silence Sans que tu ne te rendes compte L'ennemi va commencer A te combattre Il va commencer A se dresser contre toi Et il va t'envoyer des songes Pour t'emmener La confusion Des songes Pour te distraire Des songes Pour créer en toi La peur Pour créer en toi L'angoisse Pour créer en toi Le chagrin Parce que c'est Les entités Démoniaques Sataniques Les sorciers De ta famille Les sorciers De ton pays Les sorciers De ton quartier Vont se lever Contre toi Pour te combattre Dans les visions Te combattre Dans les songes Pour te faire reculer Pour t'emmener A ne pas interceller T'actuler Les hommes Vont se lever Contre toi Avec les incantations Les hommes Vont te réclamer Sur le plan satanique Parce qu'ils veulent Détruire ta vie Satan se lève Pour combattre tes projets Pour mettre la confusion Simplement Pour que tu sois Dans l'angoisse Et les inquiétudes Et que tu perdes Ton assurance Dans le Seigneur Que tu perdes Ta foi Que tu perdes Ton audace Que tu perdes Ton courage Que tu perdes Qui a fermeté Face à l'attaque Aux attaques De Lucifer L'ennemi L'ennemi Contre toi L'ennemi Va multiplier ses assauts Contre ton foyer C'est justement Pour t'intiminer Et si tu ne comprends pas cela Tu vas commencer Tu vas commencer à te décourager Tu vas commencer A baisser la garde Tu vas commencer A croire Que tu dois reculer Voilà Que tu ne dois plus faire Parce que l'ennemi N'est pas d'accord Et la parole nous dit Dans Apocalypse chapitre 12 Que l'ennemi Est animé D'une grande colère Sachant Qu'il a peu de temps Et il allait faire La guerre A ceux qui gardent Le témoignage de Yeshua Nous sommes en guerre Contre l'ennemi Nous sommes en guerre Contre Lucifer François Et nous devons être Reveutus De toutes les armures Pour résister Aux assauts De l'ennemi Pour résister aux flèches De Lucifer Alléluia Et la parole est claire La parole nous dit Résistez-lui avec une foi ferme Et il fuira loin de vous Voilà Quand le Seigneur ne veut pas Que dans ces temps De la fin François Qu'on soit dans la distraction Qu'on soit dans le comérage Qu'on soit dans les murmures Qu'on soit dans le péché Qu'on soit dans le refroidissement Qu'on soit dans la passivité Parce que quand on est dans la distraction Et que l'ennemi N'est-ce pas Envoie ses assauts Contre nos vies On ne discerne même plus Que nous sommes attaqués par l'ennemi On ne discerne même plus Qu'on doit se lever Dans la prière On ne discerne plus Qu'on doit se lever Dans la consécration On doit refuser De baisser les bras On doit refuser De reculer On doit refuser De céder A la pression du péché A la guerre Que l'ennemi nous fait Pour qu'on cède au péché Pour qu'on cède Pour qu'on cède Au convoitisme de ce monde Pour qu'on sorte de la foi Parfois On ne doit pas être dans la distraction Parfois Il y a des gens Ils sont attaqués par Lucifer Mais ils ne réalisent pas Que ce sont les attaques de Lucifer Parce qu'ils sont dans la distraction Ils ne réalisent pas Qu'ils sont certainement Reclamés par les satanistes Qui ont des réclamations Autour de leur vie Pour détruire leur foyer Pour détruire leur vie Nous sommes en guerre Et le Seigneur nous a donné L'armure qu'il faut Pour combattre Et ce n'est pas le temps De reculer C'est le temps de se lever Comme les vaillants soldats Et de s'opposer Aux actions de l'ennemi C'est le temps de se lever Dans la sanctification C'est le temps De se lever Dans la consécration De se lever Dans la prière Et c'est ce que le Seigneur Attends de ses enfants Hallelujah Le Seigneur est bon Il nous a donné La victoire La victoire L'espoir Donc il y a la part De choses Ils allaient au combat Ils allaient combattre Et quand ils allaient combattre Le Seigneur était avec eux Il combattait Pour eux Voilà Donc même si le Seigneur Nous a donné la victoire Ça ne nous dédouane pas N'est-ce pas De notre responsabilité Et voilà Le Seigneur nous a donné C'est l'armure L'armure du combattant L'armure des soldats C'est pour se défendre Contre l'ennemi Et nous avons les armes N'est-ce pas Offensives et défensives De la vérité Frère Sœur De la justice Du Seigneur Et quand l'ennemi Se rend compte Qu'il n'arrive pas A nous atteindre N'est-ce pas Il va utiliser les hommes Pour nous intimider Pour nous faire peur Pour nous faire trembler Et dans ce temps De la fin Je vous assure Le Seigneur a besoin Des audacieux Le Seigneur a besoin Des vaillants guerriers Le Seigneur a besoin Des soldats Le Seigneur a besoin Des courageux Et tous ceux qui ont été Appelés par le Seigneur N'est-ce pas Le Seigneur les a remplis De courage Et le Seigneur N'est-ce pas Leur a recommandé N'est-ce pas De ne pas être épouvantés Mais dans l'ennemi De ne pas craindre De ne pas avoir peur Donc que le Seigneur Nous équipe davantage C'est ça évidemment Mon frère Que le Seigneur Nous équipe davantage Parce qu'il y a des victoires A remporter Il y a des champs A conquérir Il y a des villages A conquérir Il y a des nations A conquérir Il y a des peuples A conquérir frère Sœur Et le Seigneur Compte sur l'Église Parce que le monde Va mal Le monde Est dans la confusion Le monde Est dans l'homosexualité Le monde Est dans la pédophilie Le monde Est dans les meurtres Le monde Est dans les assassinats Et les chrétiens sont là à peu près Comme des pompiers N'est-ce pas Qui doivent Aller dans le feu Que l'ennemi A vivre partout Dans les foyers Dans les familles Dans les nations Et le Seigneur Compte sur l'Église Parce que le monde Est malade Le monde n'a plus de repères C'est l'homosexualité C'est la pédophilie C'est l'inceste C'est le braquage C'est le vol C'est la violence En milieu jeunesse C'est le cambriolage C'est la débauche En transe C'est la pédophilie C'est l'inceste C'est la violence conjugale C'est l'homosexualité C'est la fornication C'est la débauche C'est les fausses doctrines C'est les faux prophètes Qui se lèvent C'est la musique profane Qui rentre dans l'Église Et nous sommes à l'heure De la confrontation Nous sommes à l'heure Du défi Les Goliaths se lèvent Mais il faut les Gavides Les Philistines se lèvent Et il faut les Gavides Il faut les hommes courageux Pour aller relever les défis Nous sommes dans un monde où il y a la confusion Il n'y a plus la sécurité Dans les nations C'est le terrorisme Qui bat son plein Dans les nations Les nations sont dans la confusion Les gouvernements de ce monde Ne peuvent plus apporter la solution A nos pays Nos gouvernements ont échoué Nos autorités ont échoué Et la jeunesse Elle est livrée à elle-même A la violence A la délinquance Aux tueries Aux meurtres Donc c'est le chaos L'ennemi est en train de créer Le chaos partout Dans le monde entier Le chaos dans nos familles Le chaos dans nos quartiers Le chaos dans nos nations Le chaos dans nos établissements Le chaos dans nos pays Dans nos familles Et le Seigneur regarde A la terre C'est les ténèbres Qui sont en train d'envahir Mais comme les ténèbres Envahissent La terre Nos familles Nos pays Nos nations Il faut que la lumière Il faut l'opposition Voilà quand le Seigneur Frère et soeur Compte sur l'Ecclesia Je vous assure Le monde va mal Dans tous les pays Aucun pays n'est épargné Des assauts de Lucifer Aucun pays n'est épargné Aucune nation Aucune jeunesse Dans ce monde N'est épargné par les assauts Par la sélection de l'ennemi Qui s'est infiltré Même dans l'éducation Partout dans tous les secteurs L'ennemi a mis en place Des systèmes Pour corrompre Les enfants du Seigneur Et le Seigneur Compte sur une armée Des vaillants Guéris Le Seigneur Compte sur des hommes Qui n'ont pas peur Sur des hommes Audacieux Sur des hommes Qui sont prêts A relever des défis Sur des hommes Qui sont prêts A intercéder Sur des hommes Qui sont courageux Comme Caleb Qui a demandé Un territoire A Yeshua Fils de nous Il a dit Donne-moi ce territoire Et je peux le conquérir Malgré les géants Famille Le Seigneur ne veut qu'une église Faible Une église Passive Une église Spectatrice Une église Observatrice Qui observe Comment l'ennemi Fait des dégâts Dans le monde entier Dans nos familles Dans nos villes Dans nos nations Et qui est assoupi Qui est dans la cupidité Qui est dans l'égoïsme Qui est dans l'impudicité Qui est dans les fausses doctrines Le Seigneur Compte sur une église sanctifiée Une église de vaillants soldats Qui sont prêts Pour le combat Prêts pour la guerre Prêts pour aller conquérir Prêts pour aller libérer La jeunesse Les chaînes de Lucifer Libérer les autorités Les chaînes de la franc-maçonnerie Libérer les autorités Libérer les âmes De l'islam Libérer les âmes Du catholicisme Des fausses doctrines Des faux prophètes Des faux docteurs Libérer les familles Du satanisme Libérer les familles Du péché Libérer les familles De l'emprise De l'ennemi De l'emprise De Lucifer Le Seigneur veut des hommes Des hommes Faillants comme Généon Je veux t'encourager Ce soir Être un faillant Dans la prière Être un soldat Calentieux Dans la prière Dans l'intercession Pour renverser Les forteresses De l'ennemi L'église primitive Elle n'était pas Une église faible C'était une église consacrée C'était une église déterminée C'était une église engagée Pour la cause Du royaume Une église Dans le jeûne Et la prière Une église Dans la sanctification Une église Dans la libéralité Dans la foi Dans la foi Et le Seigneur pouvait se glorifier Frère et soeur Le Seigneur pouvait agir Le Seigneur pouvait parler Et nous sommes De cette génération Qui refusons De mourir Dans la médiocrité Parce que le Seigneur a dit La gloire de la seconde maison Sera plus grande Que celle de la première Nous refusons de mourir Dans la bassesse Dans la médiocrité Nous voulons voir La gloire du Seigneur Dans nos familles La gloire du Seigneur Dans nos vies La gloire du Seigneur Dans nos foyers La gloire du Seigneur Dans nos pays Nous voulons voir Le Seigneur se glorifier Si Satan agit Si Satan travaille Parmi la jeunesse Si Satan possède la jeunesse Si Satan détruit Nos nations Pourquoi pas L'église impactée Où est l'impact De l'église Où est l'église Alléluia Le Seigneur veut Un peuple Le Seigneur veut entendre Un son Un peuple qui se lève L'église veut se familiariser au monde L'église veut être en paix L'église ne veut plus être attaquée L'église ne veut pas les combats L'église ne veut pas la persécution L'église Plusieurs ne veulent plus parler La sagesse du monde La fausse sagesse Est rentrée Dans la vie de plusieurs Et c'est là où l'apôtre Paulos va dire Que plusieurs d'entre eux Cherchent leurs propres intérêts Et non les intérêts des chouans Très peu de chrétiens Dans ces temps de la fin Recherchent encore Les intérêts du Seigneur Ce qui intéresse plusieurs chrétiens Dans ces temps de la fin Laisse pas Ce sont les biens matériels Les intérêts du Seigneur Sont mis de côté Frère et soeur Et à cause de cette intimidation L'église est là plombée Dans la sclérose Dans la morosité Dans la faiblesse Dans la lassitude Dans la paresse spirituelle Plus de vie de prière Plus de vie de consécration Plus de vie de sanctification Plus de vie d'adoration Et Satan est en train de gagner du terrain Pendant que nous dormons Satan gagne du terrain Dans nos familles Pendant que nous dormons Satan gagne du terrain Dans nos quartiers Dans nos villes Dans notre nation Mais où est l'église véritable ? Où est la colonne Et l'appui de la vérité ? Dans les nations François A chaque fois qu'on a voulu intimider Notre modèle Yé Oshua N'est ce pas ? On n'a pas pu l'intimider On n'a pas pu l'intimider Yé Oshua Et il ne s'est pas laissé Intimider par les hommes Yé Oshua Amashia Alléluia Je vais prendre Luc chapitre Luc chapitre 13 Que le Seigneur nous aide Je vais nous encourager ce soir Luc chapitre 13 Luc chapitre 13 A partir du verset 31 La parole nous dit En ce même jour Quelques pharisiens s'approchèrent de lui En disant Sors Et va-t'en d'ici Car Hérole veut te tuer Alléluia Et il leur dit Allez et dites à ce renard Quoi si je chasse les démons Et j'accomplis les guérisons Aujourd'hui et demain Et le troisième jour N'est ce pas ? Je suis accompli Mais il me faut marcher aujourd'hui Et demain Et le jour suivant Car il n'est pas admissible Qu'un prophète meurt Hors de Jérusalem Donc on a voulu Intimiler le Seigneur On a voulu empêcher le Seigneur de continuer à travailler Voilà Mais qu'est-ce que le Seigneur a dit ? On est venu dire au Seigneur Les pharisiens Hérole veut te tuer Fouille Va-t'en d'ici Notamment Arrête 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 De chasser les démons Arrête De guérir les malades Va-t'en 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 Qu'est-ce qu'il veut te tuer ? Arrête Et va-t'en D'ici Yeshua a dit Allez-y Dire à ce renard Hallelujah Voici je chasse les démons Il est clair le Seigneur J'accomplis les guérisons N'est-ce pas ? Aujourd'hui et demain Et le troisième jour Mais combien on est timide dans ce temps de la fin Et ils vont se cacher Ils vont se cacher Que le Seigneur nous aide Que le Seigneur nous aide Nous aide et nous aide On va prendre un autre passage Dans la parole On va prendre Amos chapitre 7 Amos chapitre 7 La parole nous dit à partir du verset 10 Alléluia Je vais me lever pour prêcher Alléluia Sois encourage mon frère Va annoncer le royaume Comme le Seigneur pouvait dire à cet homme Laisse les morts En sépillir les morts Mais toi va annoncer le royaume Parce que c'est ta mission C'est ton appel Annoncer le royaume du Seigneur Pour les hommes et les femmes Qui se sanctifient Qui cherchent le Seigneur La parole nous dit Amos chapitre 7 A partir du verset 10 La parole dit Alors Amatia Prince de Bethel Voilà Envoyant dire A Yerobam Roi d'Israël Amos conspire comme contre toi Au milieu de la maison d'Israël Ils vont même aller auprès des rois de ce monde Ils vont aller auprès des présidents Ils vont aller auprès des ministres Ils vont aller auprès des autorités Dire du mensonge sur toi C'est pas grave Mais toi continue La parole nous dit Le pays Ne pourrait Ne pourrait supporter toutes ces paroles Verset 11 Car ainsi A Yerobam mourra par l'épée Et Israël Ira en exil Loin de sa terre Verset 12 Et Amatia Prince de Bethel Un faux prêtre Un faux prophète Un faux pasteur Qui combattent Tous ceux qui combattent Le revêt du Seigneur Il dit Amatia Amos Voyant Vaquant et fouillant Le pays De Yahouda Et mange Jus du peintre Et la prophétise Voilà Mais ne continue pas A prophétiser à Bethel Car C'est le sanctuaire du roi Et c'est une maison Royale La parole est claire La parole est claire Et voici un prêtre de Bethel Bethel qui est venu à la maison N'est-ce pas D'Elohim La maison du Seigneur Voilà Et il y a un faux prêtre à Bethel Faux prêtre à Bethel Qui va N'est-ce pas Vouloir Intimider Amos En lui disant Vas-y manger ton pain Et c'est ça que beaucoup de chrétiens N'est-ce pas Malheureusement Ils sont réduits à présent Le manger Et le boire Et le vêtir C'est tout Les intérêts du royaume Zéro Les préoccupations Du royaume Zéro Les veuves Et les orphelins On ne s'en occupe plus On ne s'en occupe plus Les malades On ne s'en occupe plus Voilà Les prévus du Seigneur Qui ont besoin de sa parole On ne s'en occupe plus Les intérêts du Seigneur Sont mis Des côtés Et voilà pourquoi Les intérêts égoïstes Le matériel La cupidité L'amour du monde A pris le dessus Pense Pour nourrir les veuves Et les orphelins Pour travailler dans le social Pour aller évangéliser Pour aller gagner les âmes Pour le Seigneur Pour passer du temps Dans l'intercession Dans la prière Dans la sanctification Dans le jeûne Dans la consécration Où sont passés Les intérêts du Seigneur Où est passé Le fardeau du Seigneur Dans nos vies Même les mots Qui minent nos pays Ne sont plus Les sujets de prière Mais les sujets D'actualité politique Des conversations Des commérages Où est le fardeau du Seigneur Où sont ces cris Et ces gemissements Que le Seigneur Vient entendre Depuis son trône Où sont passés Les intercesseurs Les hommes de prière Les femmes de prière Qui vont sécouer leur ville Frère sœur Et voici ce qu'est Amos va lui répondre En disant Amos Fouille Voilà Fouille Va manger ton pain Et prophétise chez toi Mais pas ici Parce qu'ici C'est la maison du roi Bethel Qui était la maison du Seigneur Et était devenu Le sanctuaire du roi Comme la maison du Seigneur Aujourd'hui Beaucoup de chrétiens Qui sont devenus Des sanctuaire Des faux prophètes Des faux docteurs Et où sont les Amos Pour aller prophétiser Contre ces hommes Qui sont assis Sur le peuple du Seigneur Qui sont en train D'escroquer les âmes Manipuler les âmes Dépuyer les âmes Où sont les Amos Pour crier Où sont les Echaïa Les Ezaï Que le Seigneur va envoyer Des hommes sanctifiés Qui vont aller Avec la révélation De la sainteté du Seigneur Annoncer le royaume Verset 14 Amos répondit et dit A Amatsia Je n'étais ni prophète N'est-ce pas Ni fils de prophète J'étais berger Et je recueillais Des filles Des sycomores Et Yahweh m'a pris Derrière le troupeau Et Yahweh m'a dit Femme Prophétise à mon peuple d'Israël Amos dit Je n'étais ni prophète Ni fils de prophète Mais j'ai entendu On m'a pris Derrière le troupeau Et on m'a dit Femme Ne cherche pas à savoir Quel est ton mystère Si tu es prophète Tu parles C'est pas ça C'est pas ça les porteurs Tu as entendu Femme Comme Amos Obéissons aux ordres du Seigneur Pour l'avancement De son royaume Obéissons aux ordres Du maître Pour l'avancement De son royaume Dans nos fiches Parmi nous Que le royaume Puisse s'étendre Parce que n'oublions pas Comme dans le livre de Daniel Cette petite pierre Qui va se détacher N'est-ce pas Qui symbolise aussi le royaume Cette petite pierre Qui se détache Et qui est devenue Une grande montagne Qui va couvrir toute la terre Et c'est le royaume Qui doit s'étendre Qui doit se lâcher Qui doit s'engrandir Frère Sœur Que le Seigneur nous aide Que la vision du royaume Que la vision du ciel Que la vision de l'éternité Soit restaurée Dans nos vies Que la vie de sanctification Soit restaurée Que la vie de consécration Soit restaurée Que la compassion des âmes Soit restaurée Que la vie d'intercession Soit restaurée Que les préoccupations Du Seigneur Reviennent dans nos coeurs Frère Sœur Que le Seigneur nous accompagne Que le Seigneur nous reveille Nous sommes une armée Des combattants Nous sommes une armée Des guerriers Et des guerrières Qui doivent servir les intérêts De leurs maîtres Nous sommes derrière Le chef De l'armée De l'Elohim Frère Sœur Et nous obéissons Aux ordres De notre maître Que le Seigneur nous aide A sortir des soucis De la vie Que le Seigneur nous aide A sortir des inquiétudes Que le Seigneur nous aide A abandonner toutes ces choses-là Et à rechercher ses intérêts Dans sa présence Seigneur qu'est-ce que tu attends de nous Dans ces temps de la fin Dans ces temps compliqués Où nos gouvernements Se corrompent de plus en plus Nos nations se corrompent Le mal augmente Qu'est-ce que tu attends de nous Père Quelles sont tes préoccupations Quels sont tes intérêts Qu'est-ce que tu attends de nous Que veux-tu que nous fassions Quelle est ta volonté Père Mais puisque beaucoup N'est-ce pas Ne sont plus dans la présence Du Seigneur N'est-ce pas Ils vivent pour eux-mêmes Alors que nous sommes censés Vivre pour le Seigneur Donc vraiment ces temps Ce sont des temps D'encouragement Pour nous encourager A aller de l'avant Pour nous encourager A nous relever Vraiment à nous relever Et à continuer La marche A ne pas nous décourager A ne pas baisser les bras A continuer la marche Dans ces temps de la fin A nous lever comme des vaillants A ne pas baisser les bras A ne pas nous laisser intimider Par l'ennemi A nous laisser intimider Par ce monde Impide Par ce monde de péché A ne même pas nous laisser intimider 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 par nos gouvernements Par nos autorités La parole nous dit Ne craignez pas Celui qui tue le corps Après cela Il ne peut rien faire Craignez celui Qui peut tuer le corps Et l'âme Et le jeter Dans la géhenne Le Seigneur dit Dans sa parole On va le prendre Dans Matthieu Matthieu chapitre Matthieu chapitre 10 Matthieu chapitre 10 A partir du verset 27 La parole dit Ce que je vous dis dans les ténèbres Dites-le dans la lumière Et ce que vous entendez à l'oreille Prêchez-le sur les toits Ne craignez pas Ne soyez pas intimidés Ne craignez pas ceux qui tuent le corps Et qui ne peuvent tuer l'âme Mais craignez plutôt celui qui peut faire Périr l'âme et le corps Et le jeter dans la géhenne Ne vendons pas de passero Pour un sou Pour un as Cependant il n'en tombe pas un à terre Sans la volonté de votre père Verset 30 Et même les cheveux de votre tête Sont tous comptés Verset 31 N'ayez donc pas peur Vous valez plus que beaucoup de passero Alléluia N'ayez donc pas peur Vous valez plus que beaucoup de passero Passero Le Seigneur qui demande De ne pas avoir peur Comme le Seigneur le disait aussi Dans la parole On va le prendre Pour nous encourager Dans Irméa Dans Jérémie chapitre 1 A partir du verset 6 La parole dit Je répondis à Adonai Yahweh Voici Je ne sais pas parler C'est pas ça le problème Car je suis un jeune garçon L'onction n'est pas jeune C'est pas ça le problème frère Et Yahweh me dit Ne dis pas je suis un jeune Car tu iras partout Je t'enverrai Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai Verset 8 N'ayez pas peur à cause de leur face Car je suis avec toi Pour te délivrer de Yahweh Et puis Yahweh avança sa main Et toucha ma bouche Et Yahweh me dit Voici je mets mes paroles Dans ta bouche Regarde Je t'établis aujourd'hui Sur les nations Sur les royaumes Pour que tu arraches Et que tu démolisses Pour que tu ruines Et que tu détruises Pour que tu bâtisses Et que tu plantes Frère sœur Et c'est le mandat Que le Seigneur a donné A l'Église Frère sœur Si vous regardez bien Frère sœur Il y a des choses à battre Dans nos familles Il y a des choses à battre Dans nos quartiers Il y a des choses à battre Dans nos nations Il y a des choses à ruiner Il y a des choses à démolir Frère Mais où sont les Jérémies Pour démolir ces choses Où sont les hommes et les femmes Qui ont mangé la parole Qui ont mangé le rouleau du Seigneur Pour aller détruire Pour aller abattre Pour aller ruiner Frère sœur Oh Que le Seigneur Reveille son peuple Que le Seigneur Reveille son armée Que le Seigneur Reveille ses enfants A partir du verset 18 La parole dit Et moi voici Je t'établis aujourd'hui Sur tout le pays Comme une ville forte Une colonne de fer Un nuire de cuivre Contre les rois De Judas Contre les chefs du pays Contre ses prêtres Et contre le peuple Ils te feront la guerre Mais ils ne seront pas Plus forts que toi Car je suis avec toi Pour te délivrer Hallelujah Et l'Ecclesia a reçu le mandat Pour parler aux nations Le Seigneur a dit Allez Faites de toutes les nations Les disciples Donc l'Ecclesia A reçu le mandat Pas de parler à une famille Mais de parler aux nations De parler aux autorités Les autorités Doivent écouter l'Ecclesia Les présidents Les ministres Les députés Doivent écouter Le son de cloche Qui sort de l'Ecclesia Et le Seigneur donne le mandat A l'Ecclesia De parler aux nations De parler aux pays De parler aux villes Et il dit Ils vous feront la guerre Mais ils ne vous vaincront pas Voilà pourquoi On n'a jamais pu vaincre L'Ecclesia Voilà Avalons le rouleau Avalons la parole Du Seigneur Dans la prière Dans la méditation Dans la sanctification Mangeons le rouleau Du Seigneur Frères et sœurs Parce qu'il y a des choses à faire Il y a des choses à faire Je vous assure Je vous assure Et dans Ezekiel Chapitre 2 Ezekiel 2 à partir du verset 7 La parole dit Mais la maison d'Israël Le Seigneur dit à Ezekiel J'ai rendu ton front Plus dur qu'un diamant Plus dur que l'Europe Pour que tu t'opposes Nous sommes à l'heure de la confrontation A l'heure de la confrontation Contre les puissances De ténèbres A l'heure de la confrontation Contre les œufs de la foi maçonnerie A l'heure de la confrontation Contre les faux prophètes Contre les faux docteurs A l'heure de la confrontation Contre le péché Et par la souffrance Que le Seigneur permet Il est en train d'endurcir Les fronts de ses serviteurs Il est en train de bâtir Le caractère de Yeshua Le caractère de ses serviteurs Pour faire face A la religiosité Pour faire face au système religieux Frère et sœur Et le Seigneur a besoin Des hommes et des femmes Sur qui il pourra compter Frère et sœur Le Seigneur a besoin De ses enfants Le Seigneur a besoin De ses serviteurs Le Seigneur a besoin De nos hommes et sœurs On ne mesure pas Parfois les intérêts du Seigneur Parfois le cœur du Seigneur Qui saigne Le cœur du Seigneur Qui pleure Pour toutes ces femmes Qui sont violées Le cœur du Seigneur Qui pleure Pour tous ces jeunes Qui meurent Dans la violence juvénile Le cœur du Seigneur Qui pleure Pour tous ces hommes homosexuels Pour tous ces débauchés Dans nos pays Pour tous ces satanistes Pour le monde Qui est dans le chaos Le cœur du Seigneur Partout Ceux qui sont en train de se diriger Dans la géhenne Vers la géhenne Le cœur du Seigneur Qui pleure Qui pleure Et qui pleure Pour ces femmes prostituées Qu'ils veulent libérer Pour ces jeunes délinquants Qu'ils veulent libérer Pour ces chrétiens Qui sont dans le système religieux Qu'ils veulent libérer Le cœur du Seigneur Qui bat Pour son œuvre Pour la passivité Le cœur du Seigneur Qui pleure Pour l'assoupissement Dans l'Église Pour la faiblesse Pour la paresse Pour ses intérêts Qui ne sont plus pris En compte Frère, soeur Le cœur du Père Qui bat Le cœur du Père Qui pleure Parce qu'il ne voit plus Des sentinelles Des hommes Qui gémissent Pour la nation Des hommes Qui gémissent Pour l'Église Le cœur du Seigneur Qui bat Pour son peuple Qui s'inquiète Pour les choses de ce monde Son peuple Qui est plongé Dans les inquiétudes Du manger Du boire Le cœur du Seigneur Qui bat Pour ses enfants Et le Seigneur cherche Ses messagers Le Seigneur cherche Ses messagers Il dit Où es-tu femme Où es-tu homme Où es-tu jeune homme Que j'ai appelé Où es-tu femme Que j'ai appelé Où es-tu fils Et fille Que j'ai appelé Pour ma gloire Que j'ai appelé Pour moi Pour ma sainteté Où es-tu fille Le Seigneur appelle ses serviteurs Frère soeur Le Seigneur appelle ses enfants Dans son intimité Le Seigneur appelle ses serviteurs Dans sa communion Le Seigneur appelle ses serviteurs Dans la sainteté Le Seigneur appelle ses serviteurs Dans la prière Le Seigneur appelle ses serviteurs A se ranger en ordre de bataille Et à écouter Avant d'agir Frère soeur Nous sommes condamnés A le servir Nous sommes condamnés A marcher pour lui Nous sommes condamnés A nous sanctifier Nous sommes condamnés A demeurer dans la sanctification Frère soeur Nous sommes condamnés A parler de lui Et lui seul Quitte à ce qu'on te chasse Quitte à ce qu'on te licencie Quitte à ce que ta famille te rejette Tu es engagé dans l'armée du Seigneur Tu n'appartiens plus à un homme Tu n'appartiens plus à une femme Tu n'appartiens plus à un pays A une nation Tu es engagé dans l'armée du Seigneur Il est au choix Pas de corruption Pas de péché La sanctification Quitte à ce qu'on te persécute A cause de l'Evangile A cause de ton intégrité A cause de ta vie de sanctification Quitte à ce qu'on te vire Mais reste fidèle au Seigneur Je suis condamné 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 Condamné Je suis condamné Condamné Je suis condamné A me sanctifier, à me consacrer, je suis condamné, je suis condamné, je suis condamné. Condamné, condamné, je suis condamné, condamné, je suis condamné. Condamné, condamné, je suis condamné. Condamné, condamné, je suis condamné. A me chier et venger, condamné, condamné, je suis condamné. A me chier et venger, condamné, je suis condamné. Vous voyez ce cantique ? Donc, frère Sange, bénis le Seigneur. Nous sommes condamnés à servir le Seigneur. Je veux te rappeler que tu ne peux pas fuir. Que tu es dans les liens de l'esprit. Tu n'as pas le choix. Tu n'étais pas appelé toi-même. C'est le Seigneur qui t'a appelé. C'est le Seigneur qui t'a mandaté. C'est le Seigneur qui t'a choisi. Même si tu as peur, il va te remplir. Il va te préoccuper. Hallelujah. Tu n'étais pas appelé toi-même. Tu n'as pas choisi de t'appeler. Tu n'as pas choisi cette vie. Mais tu es rentré dans les liens de l'esprit. Pour la vie. C'est une alliance éternelle. Et nous sommes condamnés à servir le Seigneur. Donc, nous bénissons le Seigneur pour ce moment. Ça a été pour moi une joie encore ce soir. Pour partager la parole avec nous. J'ai vraiment à cœur de nous encourager. D'encourager les seins qui sont découragés. Qui ont baissé les bras. À cause d'une déception émotionnelle. Une déception sentimentale. À cause des épreuves. Parce qu'on a perdu un parent. Parce qu'on a perdu sa mère. Parce qu'on a perdu sa mère. Parce qu'on a perdu un emploi. Parce qu'on traverse des moments difficiles. Je veux nous encourager à aller de l'avant. Je veux nous encourager à servir le Seigneur. Je veux nous dire que le Seigneur est fidèle. Et qu'il n'abandonne jamais ses enfants. C'est un père fidèle et responsable. Et je bénis le Seigneur pour nos vies. Et je crois que le Seigneur nous gardera. Voilà. Je bénis le Seigneur. Pour tous les frères et les sœurs qui ont été connectés. Pour tous les frères et les sœurs. Pour les encouragements. Voilà. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit glorifié. Voilà. Priez aussi pour nous qui sommes au Gabon. Nous avons besoin de vos prières. Nous avons besoin d'être soutenus aussi par vous. Dans la prière. Pensez à nous. Dans la prière. Pensez vraiment à l'église du Gabon. Voilà. Qui traverse aussi des moments pas faciles, difficiles. Mais le Seigneur est bon. Le Seigneur est là. Et nous aussi nous prierons pour les frères et les sœurs du monde entier. du Canada, du Québec, partout là. Voilà. Nous sommes une seule famille en Yeshua, Amashia. Nous bénissons le Seigneur. Voilà. Bénissons le Seigneur. Si le Seigneur fait grâce. Nous allons encore passer un temps ensemble par la grâce du Seigneur. Ou simplement comme d'habitude. Voilà. C'est une autre femme qui pourra aussi venir nous encourager. Nous sommes une famille. Tout un royaume de prêtres. Vraiment. Que le Seigneur soit béni. Donne-moi un cœur d'enfant. Donne-moi un cœur d'enfant. Donne-moi un cœur d'enfant. Donne-moi un cœur d'enfant. Seigneur, donne-moi un cœur d'enfant. Seigneur, donne-moi un cœur d'enfant. Qui sait se relever quand il tombe. Qui sait toujours aimer malgré le châtiment. Seigneur, donne-moi un cœur d'enfant. Seigneur, donne-moi un cœur d'enfant. Seigneur, donne-moi un cœur d'enfant. Seigneur, donne-moi un cœur d'enfant.